Cette année, je m'étais fixé deux gros objectifs. Le premier, c'était changer de logement. Arrêter de lâcher de la thune dans un Clash G insalubre et engraisser des multipropriétaires qui n'en ont rien à foutre. Le logement devrait être un droit, pas un parasitage sur la vie d'autres gens, bordel de merde. Et le second, c'était apprendre à dessiner. Mais genre, vraiment apprendre. Je savais déjà un peu Doodle, mais faire de vraies illustrations, mettre en scène de vraies histoires complètes, ou même simplement dessiner un visage qui a un sens, c'était clairement hors de portée pour moi. Donc voilà, mon objectif de l'année, c'était de pouvoir prendre des trucs potables de moi-même. C'est-à-dire sans recopier. Avec des références, évidemment, mais comme support et pas comme objectif. Alors par contre, j'étais quand même assez limité dans mes options. Je ne pouvais pas faire une mise à niveau en art appliqué, j'avais un taf sur 5 jours à côté, une chaîne YouTube à faire tourner, une vie à mener. Bref, le plus difficile, c'était de trouver du temps pour dessiner. Donc évidemment, après un an, je ne m'attendais pas à passer directement à Illustrateur Freelance. Mais au moins, avoir un gap technique significatif. Et ça a plutôt bien payé. Parce que je suis passé de ça, dessiner le 1er de l'an 2023, et on est d'accord, c'est immonde, à ça, il y a quelques jours. Alors, ce n'est pas parfait, effectivement, mais pour moins de 400 heures d'entraînement entre les deux, c'est pas mal, je trouve. Oui, moins de 400 heures. Et le tout gratuitement. Enfin, excepté le matériel, évidemment. Pour ça, je me renvoie à ma vidéo sur la tablette sortie l'année dernière sur cette chaîne. Alors, comment j'ai fait pour atteindre ce petit niveau, mais néanmoins existant ? Eh bien, en réalité, je suis parti d'une simple vidéo YouTube. Une vidéo de Marc Brunet, un artiste pro, ancien concept artiste sur Blizzard, qui parlait d'un programme annuel permettant d'avoir les bases du dessin. C'était en quelque sorte une version light et gratuite de son art school programme. Je n'avais pas envie de lâcher 500 dollars dans un truc que je n'étais pas sûr de suivre, ni d'avoir le temps, donc j'étais assez content qu'il sorte sa vidéo. Même si, du coup, c'était assez succinct et qu'il a fallu que j'aille pas mal creuser de moi-même et adapter son bousin. En gros, c'est un programme sur un an avec différents objectifs à réaliser chaque mois. Ce qui est bien, c'est que c'est assez varié, assez progressif et permet pas mal d'éviter la fatigue mentale qu'un entraînement tout seul peut induire. Oui, parce que je ne l'ai pas précisé jusque-là, mais j'ai bossé tout seul sur ce sujet toute l'année. Pas d'entraîne avec des amis, pas d'émulation, pas de prof, rien. Alors oui, je suis d'accord, c'est un peu joué en difficile, mais malheureusement, je n'avais pas trop le temps pour ça. L'avantage principal de bosser seul, c'est qu'on peut bosser au rythme qu'on veut et quand on veut. Le désavantage, c'est qu'il faut se discipliner et s'automotiver. J'en parle un peu après. Concernant les exercices, je ne vais pas vous faire une liste exhaustive ici parce que sinon ça durerait 3 heures et ça ne serait pas très intéressant, mais je vous ai mis en description un lien avec la liste des exos par mois et des ressources utiles. Et je vais rapidement vous parler des plus intéressants. Alors, j'ai un peu esquivé, à tort ou à raison, les exercices moteurs basiques, c'est-à-dire les exercices consistant à tracer des lignes et des cercles dans tous les sens. C'est pas mal parce que mine de rien, savoir tracer un trait droit et une courbe maîtrisée, c'est le nerf de la guerre, mais il faut bien avouer qu'on se fait vite chier passer 10 minutes. La première grosse surprise que j'ai eue, c'est avec les dessins d'académie. L'idée, c'est que vous avez une personne qui pose nu ou pratiquement nu et vous devez reproduire sa position sur papier avec un timer. Évidemment, plus il est court, plus c'est difficile d'obtenir un bon résultat, mais c'est aussi le but. C'est un exos ultra complet en termes d'apprentissage, c'est pour ça que j'en ai fait beaucoup. Même si je dois dire que la première fois que j'ai eu à étudier un vieux daron qui pose la bite à l'air et les bras écartés, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Même si, croyez-moi, à cause de la pression du chrono, on oublie très vite que la personne est à poil. Et oui, il y a plein de ressources gratuites pour des poses plus ou moins complexes sur internet. Dans les autres grands classiques, il y a des entraînements à la profondeur et aux points de fuite. Sujet que je croyais maîtriser, mais qui est en réalité bien plus complexe et riche que ce que je ne pensais, même avec seulement un ou deux points de fuite. Les exercices d'ombrage, je n'ai pas trouvé ça si difficile, bien que j'ai encore du boulot pour maîtriser les outils numériques autour des ombres. On peut faire des trucs de fou facilement avec les logiciels, mais il faut savoir faire. A l'inverse, j'en chie toujours autant avec la couleur. Je ne sais pas, c'est genre 50% de la théorie du dessin, la théorie des couleurs, mais je fais toujours des trucs absolument dégueulasses, en plus de ne pas du tout maîtriser l'outil de colorisation. Les dessins de visage, c'est sans doute ce que j'ai le plus fait cette année. Pour moi, c'est ce qui caractérise la base d'un bon dessinateur. Et comme le nez au milieu du visage, si c'est mal fait, tu ne vois que ça. C'est pour ça que je me suis pas mal concentré dessus. C'est loin d'être parfait, je commence à peine à maîtriser les visages de face, mais clairement, je reviens de loin. En plus, c'est facile comme exo, ça peut vraiment être fait sur un coin de table avec un simple crayon en deux minutes. Les corps anatomiques et position dynamique, ce sont aussi des exercices typiques, mais j'en ai pour l'instant moins fait. Ça prend plus de temps, ça nécessite souvent d'avoir des ressources et des références à portée de main, c'est plus dur à improviser, mais clairement, c'est important. Et l'exo que j'ai le plus apprécié de faire, tout simplement parce qu'à la fin, t'es à peu près sûr d'avoir un truc pas trop dégueu, c'est la recopie de dessins que j'ai aimé. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, c'est pas un mauvais exercice quand on débute, mais faut bien le faire pour que ça soit un peu efficace. Déjà, pas de décalquage. L'image d'origine, oui, mais pas sous la feuille. Faut se débrouiller avec ses yeux pour toutes les proportions. Et surtout, il faut bien étudier le dessin, le comprendre, essayer de reproduire et enregistrer dans sa tête les petits éléments du dessin qui lui donnent sa particularité. Essayer de se mettre dans la tête de l'artiste quand il a composé. C'est pas toujours facile, par exemple quand il y a des trames, sans avoir la référence, c'est très dur d'arriver à retrouver celle qui a été utilisée, surtout si vous passez du numérique au traditionnel et inversement. Et bien sûr, les évidences, la recopie de dessin ne travaille pas super bien les fondamentaux, et il ne faut pas présenter ses travaux comme étant des originaux sur les réseaux sociaux, sinon c'est un peu du vol. Bref, voilà pour le petit tour des exos qui m'ont le plus marqué, et comme je vous ai dit, tout détend le PDF en description. En sachant que j'ai fait plus que ce qu'il y a marqué dans la liste. Par exemple, quand je rentrais chez mes parents et que je n'avais pas accès à ma tablette, ben tout simplement je dessinais en traditionnel un peu tout et n'importe quoi. Je ne l'ai pas marqué, parce que ça ne me paraît pas hyper pertinent, et surtout ça rentre dans l'idée que le dessin ça se travaille régulièrement et sur la durée. Genre en papier, j'ai quand même dessiné tout ça cette année, c'est pas rien non plus. Et cette base de travail a plutôt bien payé, j'ai vu une amélioration constante sur l'année sur pas mal de sujets techniques différents. Par exemple, ça c'est une composition originale faite en janvier, ici en mai, et ici en décembre. Il y a quand même une amélioration visible. Normalement dans le plan d'origine, je devais faire une compo perso uniquement en décembre, mais j'ai préféré en faire régulièrement pour me changer un peu les idées, et être un peu plus sûr de ma progression. Après, l'amélioration n'est pas la même partout. Par exemple, j'ai toujours beaucoup de mal avec les visages pas de face, je suis encore loin d'avoir le combat dans l'œil pour les formes de corps, pour les brouillons de planche, je souffre quand je dois faire des environnements, genre quand j'ai recopié cette planche de berserk, ça m'a pris 13 putain d'heures où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, et en plus, c'est de la merde, et pour l'instant, la sculpture, c'est pas ça. Oui, la sculpture. C'est un exercice régulier chez les dessinateurs, ça permet de mieux comprendre les personnages en 3D et d'avoir une référence. Sauf que c'est méga hardcore ! Mais au global, c'est quand même vachement mieux que ce que j'ai pu faire les 26 dernières années. Maintenant, vous allez me dire, comment j'ai fait pour rester motivé ? Non, parce que seul, sur un an, c'est long quand même. Ma motivation aurait très bien pu durer 3 jours, comme pour la plupart des projets que je commence. Oui, effectivement, un an c'est long. C'est pour ça que j'ai dû un peu me piéger moi-même. Déjà, j'ai fait en sorte de varier les plaisirs. Ne pas tout caler sur une semaine, sinon j'allais droit au board out. J'ai donc utilisé une petite appli de planification, et chaque début de mois, je découpais ce que j'avais prévu dans mes objectifs mensuels en petits morceaux. Et je les calais un peu par-ci par-là sur certains jours. Ce lundi, je faisais 10 dessins d'académie. Le jeudi, c'était scène avec point de fuite. Ce week-end, je rentrais chez mes parents, matos numérique indisponible, mais je pouvais sans doute caler la recopie d'une planche de BD sympa le samedi entre 13 et 15h. L'idée, c'était de ne surtout pas se retrouver avec 15 séances de 50 dessins d'académie à la suite. Sinon, non seulement j'arriverais pas à apprendre parce que pas assez de repos, mais en plus, ça allait grave me saouler. Donc voilà, j'ai sacralisé des jours, principalement des soirées, à cet objectif. Bon, c'était pas gravé dans le marme non plus, s'il fallait décaler, je décalais, mais ça me permettait d'avoir une vision globale de ce que j'avais prévu sur le mois. Et pour être franc, j'ai étendu ce principe en dehors de mes entraînements en dessin. Aujourd'hui, je me sers beaucoup de cette petite appli Android pour planifier mon mois. Je procrastine beaucoup moins, tout simplement parce que j'ai réussi à trouver un équilibre sur les choses que je m'impose à faire chaque jour. J'en fais plus au global, et c'est moins dense et plus optimisé. Ensuite, l'autre gros truc que j'ai utilisé pour garder la foi, c'est une forme d'autocongratulation. J'ai une sale manie à considérer que tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je suis, c'est de la merde. Et à force, c'est très démotivant. Et oui, j'essaye de me soigner. C'est pour ça que j'ai fait en sorte de tracer mes progrès. Par exemple, quand je finissais un dessin, je me le mettais dans un joli dossier du nom du mois et de l'année. Comme ça, je pouvais revenir dans le temps facilement et me dire « Ah ouais, j'ai quand même avancé depuis cette époque ». C'est tout con, mais qu'est-ce que ça pouvait me remotiver dans les moments où je doutais ? Clairement, je me suis servi du fait que j'étais dans une courbe de progression rapide. Quand t'es déjà plus fort, les changements sont quand même moins visibles sur des périodes aussi courtes. Alors après, je ne sauvegarde pas tous les dessins. Genre quand je fais une session de dessin académique, j'en garde seulement un, celui que je considère être le meilleur du lot. Et les dessins les plus réussis, je les mets dans un cloud accessible depuis mon téléphone. Comme ça, dehors, pas chez moi, je regarde les trucs cools que j'ai pu faire et ça me donne envie de rentrer chez moi bosser pour en faire d'autres encore meilleurs. C'est des petits pièges mentaux comme ça qui m'ont permis de tenir sur la durée. Ça et le tracking des heures. J'ai noté chaque heure que j'ai passé à dessiner cette année. C'est pour ça que je peux être aussi précis sur mes stats d'ailleurs. Au moment où je dis ces mots, je suis à 315 heures. Et c'est bien parce que ça m'a permis de lisser l'entraînement le plus possible. Je m'étais mis en objectif 30 heures par mois et c'est à peu près ce que j'ai tenu. Voir le tumulte des heures qui augmente couplé à la progression dans le dessin, c'est quand même assez motivant. Après, comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai quand même eu des périodes de doute et de ralentissement. Mais une fois que j'ai mis en place une routine, c'est quand même aller beaucoup mieux. L'achat d'un petit carnet transportable partout et d'un crayon était aussi une excellente idée. C'est pas toujours évident parce qu'il faut quand même une poche pour le ranger. Et je sais que c'est les femmes, ça semble être interdit comme accessoire. Mais prendre l'habitude de faire des brouillons un peu partout, c'est très formateur. Notamment parce que ça apprend à accepter à faire de la merde. Parce qu'on fait pas des dessins de malade sur un tel support et dans de telles conditions. Apprendre qu'on n'est pas obligé de faire le dessin parfait en 10 minutes du premier coup, c'est loin d'être évident. Accepter qu'il faut faire des dizaines de trucs pas ouf pour progresser et faire une bonne chose à la fin, c'est une énorme part du travail d'entraînement de ce que j'en ai ressenti. Faire de la merde, surtout si personne d'autre ne la voit, faut comprendre que c'est pas grave et que c'est pas une entrave à la progression. Le dessin, c'est essentiellement de la mécanique et d'imagination. Et les deux sont des muscles qui peuvent s'entraîner n'importe où, du moment où vous avez un papier et un crayon. Faut juste faire des efforts, régulièrement. Y'a que ça qui paye. Oui, parce que moi le premier, j'ai longtemps été découragé dans mon apprentissage quand je tombais sur des dessins d'artistes renommés quand ils étaient enfants, ados, et déjà largement au-dessus de tout ce que je peux produire encore aujourd'hui. Oui, on est d'accord, dans le monde artistique, on peut trouver des gens qui ont un niveau initial assez ouf. Ou en tout cas qui donnent l'impression d'avoir passé les apprentissages de base si vite qu'ils n'en ont pas eu besoin. Mais, et mettez-vous bien ça dans le crâne parce que moi je galère toujours à le faire, même eux ont en réalité dû bosser des plombes pour atteindre le niveau qu'ils ont aujourd'hui. Certains ont une courbe de progression qui est extrêmement rapide au début, une imagination qui n'a presque pas besoin de référence pour être stimulée, des parents dessinateurs pro, un style particulier qui permet de s'affranchir de beaucoup de techniques courantes. Mais dans tous les cas, ils bossent énormément. Ne serait-ce que parce que les gros dessins à effet waouh, bah même eux, c'est surtout du temps fou passé dessus. Même par des gens talentueux. Il y a beaucoup de choses incompressibles en dessin. Tu décides comme moi de singer le style de Kentaro Miura, bah même avec le numérique, tu sais que les ombres en hachurage, tu vas y passer un paquet de temps. Il n'y a pas de miracle. On peut être envieux de ceux qui ont un niveau de base vraiment bon, ceux qui gravitent dans un univers avec des mentors qui leur permettent de progresser très vite, ceux qui ont fait de ça leur métier pour pouvoir s'améliorer tout en étant payé pour, ceux avec des assistants doués, ceux qui cassent le truc avec des strips moches mais très populaires, mais c'est tout aussi faisable de progresser et atteindre un niveau de fou en solo. C'est plus long et plus difficile, oui, mais comme le dessin c'est bien 80% de pure mécanique, bah ça progresse par l'entraînement. C'est du shonen. Ouais, c'est un des aspects cool du dessin. Il y a assez peu de théories et celle-ci est franchement simple. On peut donc consacrer beaucoup de temps à la pratique. Il faut gratter des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers de dessins pour être bon. Il n'y a pas de secret. D'une certaine manière, c'est encourageant parce que ça veut dire que n'importe qui peut se mettre à dessiner et devenir bon. Enfin, presque n'importe qui. Si vous avez des problèmes moteurs ou des mains à moins, je vais pas vous mentir, ça va être un peu compliqué. Et oui, je sais qu'aujourd'hui il y a la question de l'IA qui change la donne, mais ce n'est pas le sujet ici. Moi ce que je m'intéresse c'est à acquérir une nouvelle compétence et aucune IA ne pourra se substituer à ce que moi j'ai précisément envie de faire. Mais c'est aussi un peu déprimant parce que si on ne commence pas super tôt, passé un certain âge on peut se dire que c'est foutu et qu'on ne rattrapera jamais ceux qui dessinent 10 heures par jour depuis qu'ils ont deux ans. Par exemple, je pense une nouvelle fois à Miura qui, alors qu'il dessinait le tout début de Berserk, qui n'est pas non plus ouf ouf niveau dessin, avait quand même fait une série de 40 tomes quand il était écolier. Donc le mec n'avait pas encore atteint le niveau stratosphérique qu'il a pu montrer, qu'il avait déjà dessiné des milliers de pages. What the fuck ? C'est vrai que ça peut être un peu déprimant, mais commencer plus tard permet aussi de profiter de la sagesse des autres, d'avoir un financement plus conséquent pour mieux s'équiper, ou encore d'être plus mature sur ses objectifs et décisions. Si vous bossez une heure efficacement, vous êtes plus fort que l'heure précédente. Et c'est une compétence qui ne se perd pas si elle est réactivée régulièrement. Vaut mieux voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et c'est un dépressif chronique qui vaut le dire. Mais tout ça pour dire que l'année prochaine, je vais probablement continuer sur cette lancée d'entraînement. Peut-être que je referai une vidéo comme ça, un peu rétrospective sur mes progrès de 2024. Après, pour l'instant, je ne sais pas encore comment je vais m'entraîner, maintenant que j'ai un peu les bases. Ça ne me paraît pas pertinent de refaire une nouvelle fois l'entraînement de l'année écoulée. À mon avis, je vais me faire chier. Je pense que dans les deux semaines à venir, je vais essayer d'identifier les points faibles techniques que j'aimerais améliorer et trouver des ressources avancées pour corriger ça. Et peut-être prendre des cours aussi. Ça pourrait être une idée, ça tient. Enfin voilà, c'était une petite vidéo bilan sur comment j'ai appris les bases du dessin sur avant. J'espère que ça en a motivé certains pour se mettre ou remettre au dessin. Et franchement, si vous en avez envie, faites-le. Sautez le pas. C'est pas toujours évident, notamment au début, mais la progression est vraiment gratifiante. Et globalement, tout le monde peut en faire. Le plus difficile dans le dessin, c'est surtout de trouver le temps pour en faire. Le reste, c'est vraiment que entraînement et mécanique. Rien de sorcier, ni de trés cérébrales. Et ça donne une excuse pour acheter plein de BD et étudier le style d'autres artistes. Même si honnêtement, j'avais pas besoin de ça. Enfin voilà, j'espère que ça vous a plu. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo bilan de l'année. Et sur ce, je vous dis salut à tous, portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501